Nous allons voir maintenant les caractéristiques de la prière. Avant de commencer la prière, il faut remplir les conditions de la prière. Les pieds doivent être alignés avec le corps. On doit regarder à l'endroit de la prosternation. Donc il faut mettre une sotra, une protection. C'est une sotra très recommandée. Donc il dit Allahu Akbar, il fait le premier takbir. Il met sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine. Et il peut aussi attraper avec la main droite le poignet gauche. Ensuite, il est recommandé de réciter l'invocation d'ouverture, celle qu'il vient de citer. Ensuite, tu dis al-isti'ada, a'udhu billah min al-shaytan rajeem. La basmala, bismillah rahman rahim. Tu lis la surat al-fatiha. Ensuite, il est recommandé de lire un peu de coran, comme lire surat al-ikhlas. Ensuite, il fait le takbir, il s'incline. Il faut que le dos et la tête soient alignés. Les coudes ne doivent pas être pliés. Il dit subhanah rabbi al-azim. Il est recommandé de dire d'autres choses. Par exemple, ce que Chir vient de citer. Et donc, pendant qu'il se lève de l'inclinaison, il doit dire Samih Allahou liman hamidah. Donc, il dit Samih Allahou liman hamidah pendant le mouvement. Et une fois debout, il dit rabbana walak al-hamd. Ensuite, il fait le takbir, il se prosterne. Il se prosterne sur les sept membres. Et il dit subhanah rabbi al-a'la. Et il peut rajouter d'autres choses parmi les choses qui ont été légiférées. Tu ne dois pas lever les pieds. Ou bien mettre un pied sur un autre. Il faut que l'intérieur des orteils soit sur le sol. Et il ne doit pas mettre les coudes sur le sol. Ensuite, il dit Allahu Akbar et il s'assoit. Donc, lorsque les assises dans la prière doivent être comme indiquées. Sauf qu'il y a plus d'un tachahoud, donc quand il y en a deux. Dans le dernier tachahoud, il s'assoit ainsi. Il est interdit de s'asseoir de cette façon. Toutes les assises de la prière doivent être ainsi. Ensuite, il se prosterne une deuxième fois. Ensuite, il fait la deuxième unité de prière. Il se lève pour la deuxième unité de prière. Donc, il dit, et il lit sur la tête le Fatiha. Ensuite, il fait le takbir et il s'incline. Il dit, Il se relève, il se prosterne encore une fois. Il dit, Il se prosterne entre les deux prosternations. Et il est recommandé de dire plusieurs fois. Ensuite, il se prosterne une deuxième fois. Dans la deuxième unité de prière. Il dit, Ensuite, il se lève, il s'assoit. Il fait le premier tachahoud. Donc, il lit le tachahoud. Voilà, il lit le tachahoud. Donc, si jamais cette prière-là, C'est une prière composée de deux unités de prière, Comme le Fajr. Donc, après le tachahoud, Il prie sur le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammadu ala Ali Muhammadu. Et ensuite, il demande protection auprès d'Allah Contre quatre choses, quatre éléments. Contre le feu de l'enfer. Contre le châtiment de la tombe. Contre les épreuves de la vie et de la mort. Et contre l'antéchrist. L'épreuve de l'antéchrist. Ensuite, il fait le premier salam à droite. Et il fait le deuxième salam à gauche. Il ne bouge pas la tête de haut en bas En même temps qu'il fait le salam. Il ne bouge pas son corps entier. Il n'y a que sa tête qui bouge. Juste avec la tête. Si jamais c'est une prière composée de trois unités de prière ou quatre. Après la lecture du tachahoud, Il se lève. Et là, lorsqu'il se lève, il dit Allahu Akbar et il lève les mains. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est surat al-Fatiha. Il s'incline. Il se lève de l'inclinaison. Se prosterne. Il se lève de la prosternation. Il se reprosterne. Et ensuite, il s'assoit. Donc là, c'est comme s'il faisait salat al-Maghrib parce qu'il a fait trois rakha. Et donc, vous remarquez qu'il a fait passer le pied gauche sous le pied droit. Et donc là, il fait le tachahoud. Le deuxième tachahoud. Il prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il demande protection à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, contre les quatre éléments qu'on a cités tout à l'heure. Et il est aussi légiféré de faire des invocations. Ensuite là, on fait les deux salutations.